L'objectif de cette vidéo est de vous présenter sommairement ce qu'est une pompe à chaleur, en abrégé PAC, quels sont les différents types de pompe à chaleur, leur mise en œuvre et les données utiles que l'on peut monitorer. Les PAC sont très à la mode aujourd'hui, pourquoi ? Ce sont des systèmes de production de chaleur à haut rendement, permettant dans le domaine du chauffage, de réduire sa consommation énergétique de manière significative, d'améliorer considérablement l'empreinte écologique de son logement par rapport aux solutions de chauffage classiques basées sur les énergies fossiles. Une PAC est un système thermique analogue au réfrigérateur. Tandis que le réfrigérateur extrait la chaleur de l'armoire frigorifique pour la restituer à l'extérieur, la PAC, elle, extrait la chaleur de l'environnement, air, sol, nappe d'eau souterraine ou lac, pour la délivrer dans l'habitation comme énergie de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Le compresseur de la PAC a cependant besoin d'électricité pour faire ce travail d'extraction, échange de chaleur, mais l'énergie thermique ainsi produite est bien supérieure à l'énergie électrique consommée. Examinons de plus près comment fonctionne une PAC. La production de chaleur par la PAC s'appuie sur un gaz appelé fluide frigorigène. Pour une PAC R-eau ou sol-eau, ce fluide, en passant de l'état liquide à l'état gazeux, va transmettre l'énergie provenant de la source extérieure à l'eau du système de chauffage central. Cette transformation se compose de quatre phases. Dans un évaporateur, le fluide frigorigène, initialement à l'état liquide et froid, s'élève en température au contact de la source extérieure et passe à l'état gazeux. Un compresseur, alimenté par un moteur électrique, aspire et compresse le fluide frigorigène, augmentant par là fortement sa température. Puis, un condenseur fait repasser le fluide frigorigène de l'état gazeux à l'état liquide, restituant sa chaleur à l'eau du chauffage. Et finalement, un détendeur diminue la pression du fluide frigorigène et prépare le fluide liquide avant la phase d'évaporation. Examinons les trois types de packs les plus courants, dénommés respectivement RR pour l'aérothermie, RO également aérothermie, ou SOLO géothermie, voire éventuellement OO, dans le cas de l'utilisation d'une nappe phréatique ou d'eau de surface, la courruiseau. En ce qui concerne le fonctionnement de ces différentes pompes à chaleur, la pack RR utilise l'énergie contenue dans l'air extérieur pour produire de l'air chaud. La pack RO récupère également l'énergie contenue dans l'air, mais cette fois-ci pour chauffer de l'eau. Et la pack SOLO récupère l'énergie contenue dans le sol pour chauffer de l'eau. Dans le cas d'une pack RR, l'air chaud produit par la pompe à chaleur est directement mis en circulation dans l'habitation par des ventilo-convecteurs. Dans le cas de pack RO ou SOLO, l'eau chaude est mise en circulation dans le circuit de chauffage. S'il s'agit de radiateurs à une température relativement élevée d'environ 50 degrés, et s'il s'agit d'un chauffage au sol à une température d'environ 35 degrés. Dans le cas d'un système RR, il n'est pas possible de produire de l'eau chaude sanitaire, tandis que dans le cas d'un système RO ou SOLO, c'est possible si on couple la pack à un chauffe-eau. Il est possible de faire fonctionner la pack à l'envers, de façon à faire de la climatisation en été. S'agissant des pompes à chaleur RO ou SOLO, cela n'est cependant possible que si le système de chauffage est un chauffage au sol. Les radiateurs offriraient une trop petite surface pour faire de la climatisation. Concernant l'installation de ces différents types de pompes à chaleur, les pompes à chaleur RR et RO sont généralement installées à l'extérieur de l'habitation. La mise en œuvre d'une pompe à chaleur RR nécessite un réseau de gaines de soufflage de l'air dans l'habitation, tandis que pour un système RO, la pompe à chaleur s'adapte au système de chauffage central existant. En ce qui concerne une pompe à chaleur SOLO, la pompe à chaleur est installée à l'intérieur de l'habitation. Cela nécessite un à plusieurs forages extérieurs de profondeur pouvant aller jusqu'à 150 mètres, voire au-delà. Également adaptable à un système de chauffage central existant. Si on regarde maintenant les avantages et inconvénients respectifs de ces trois types de pompes à chaleur, les pompes à chaleur RR et RO sont relativement simples à installer. L'investissement est moins important que pour une pompe à chaleur SOLO. Par contre, au niveau des inconvénients, le rendement des pompes à chaleur RR et RO est variable. Il dépend fortement de la température extérieure. En fait, ces pompes à chaleur cessent de fonctionner lorsque l'air extérieur est inférieur à moins 5 ou moins 10 degrés. Donc ces pompes à chaleur nécessitent un chauffage d'appoint. On parle de système bivalent. Tandis qu'une pompe à chaleur SOLO, le rendement n'est pas affecté par les conditions météo extérieures, parce que la température du sous-sol est plus ou moins constante tout au long de l'année. Mais la mise en œuvre est plus complexe. Et les frais d'investissement sont plus élevés, vu qu'il s'agit de faire des forages pour poser des sondes géothermiques. Parlons un peu maintenant de la mise en œuvre. Une pompe à chaleur s'utilise souvent de façon combinée avec une installation de production d'électricité domestique à base de panneaux photovoltaïques. En effet, lorsqu'on dispose d'une installation photovoltaïque, le courant non consommé est réinjecté dans le réseau électrique et racheté par le distributeur environ au quart du prix où on l'achète. D'un point de vue économique, il est donc dans l'intérêt du producteur d'autoconsommer le plus possible sa propre production électrique, c'est-à-dire concrètement utiliser les heures de soleil pour faire usage de certains appareils tels que le lave-linge, lave-vaisselle, etc. Recharger les batteries de sa voiture électrique ou un système de batterie domestique et typiquement avoir un système de chauffage basé pompe à chaleur. Mais pourquoi n'utiliserait-on pas directement l'électricité d'origine photovoltaïque ou provenant du réseau de distribution la nuit ou quand il n'y a pas de soleil pour se chauffer à l'aide de radiateurs électriques à convection ou infrarouge ? Eh bien parce qu'avec une PAC, on a un bien meilleur rendement. Le rendement d'une PAC est exprimé par son coefficient de performance, le COP, qui est le rapport entre la quantité de chaleur fournie par la PAC divisé par l'énergie électrique qui est consommée par la PAC pour fournir ce travail. Si on prend un exemple concret d'une pompe à chaleur qui a un COP de 4.0 en condition B7W50, qu'est-ce que ça signifie ? Que la PAC restitue 4 kWh d'énergie thermique pour 1 kWh d'énergie électrique consommée. Dans les conditions suivantes, température du sol de 7 degrés, c'est ce que signifie le B7, et température de l'eau de chauffage de 50 degrés, que signifie le W50. Donc dans ce cas, le 75% de l'énergie de chauffage provient d'une énergie gratuite et renouvelable et le 25% est d'origine électrique. La PAC est donc, dans ces conditions, 4 fois plus efficace qu'un chauffage électrique direct. Lorsqu'on moniteur une PAC, on s'intéresse principalement aux paramètres suivants. S'agissant de PAC R-E, la température de l'air extérieur et la température de l'air à la sortie de la pompe à chaleur. Concernant une PAC SOL-E, la température de l'eau glycolée qui arrive du sondage souterrain dans la pompe à chaleur, la température de l'air à la sortie de la pompe à chaleur, quand on la réinjecte dans le sondage, et le débit de circulation de l'eau dans les sondes. Et dans les deux cas, la température de l'eau de chauffage à la sortie de la pompe à chaleur, et la température de l'eau revenant du circuit de chauffage, et finalement la température de l'eau chaude sanitaire produite. Alors prenons maintenant un exemple concret, issu de la réalité. Une habitation dans la région losanoise, à deux logements, avec un total de surface habitable de 250 m², un système de chauffage par radiateur. Une pompe à chaleur de type SOL-E, en mode monovalent, c'est-à-dire que la pompe à chaleur fournit la totalité de la chaleur nécessaire pour chauffer le bâtiment et produire l'eau chaude sanitaire, par opposition à un mode bivalent, c'est le cas par exemple des pompes à chaleur RO, qui, par grand froid, fonctionnent en tandem avec une autre source de chaleur, telle qu'une chaudière à bois, à gaz ou à mazout. Les caractéristiques de la pompe à chaleur sont les suivantes. La puissance absorbée par la pompe à chaleur est de 4,6 kW, aux conditions B7W50, mais la puissance calorifique de la pompe à chaleur est de 18,5 kW, aux mêmes conditions, ce qui nous donne un COP de 18,5 divisé par 4,6, c'est-à-dire 4,0. Dans cette installation, on a deux sondages géothermiques de 190 mètres de profondeur. On compte en général qu'un mètre de sondage offre une puissance d'environ 37 W. Le coût total de cette installation est d'environ 65 000 francs pour la pompe à chaleur, les forages, l'installation des sondes et toute l'installation liée à la mise en place de ce système. On peut déduire de ce coût la subvention cantonale qui est d'environ 12 000 francs et le reste est entièrement déductible fiscalement dans la rubrique frais d'entretien d'immeubles. En outre, cette habitation dispose d'une installation photovoltaïque avec 25 panneaux de 390 W de 1,6 m² chacun, ce qui donne une puissance de 9,75 kW-pik pour 40 m². Examinons maintenant certains paramètres de cette installation. Tout d'abord, en ce qui concerne la production d'eau chaude sanitaire, ce graphique montre, par la courbe rouge, l'évolution de la température de l'eau chaude sanitaire au gré de son usage durant la journée. Par exemple, ici, quelqu'un a pris une douche, ici également. La barre bleue indique l'enclenchement de la pompe à chaleur pour produire cette eau chaude sanitaire. Il est programmé entre 11h30 et 15h afin d'autoconsommer l'électricité photovoltaïque si le soleil brille. La consigne de chauffage de l'eau chaude sanitaire est de 50 degrés. Donc, on voit qu'ici, durant cette phase de fonctionnement de la pompe à chaleur, la température de l'eau sanitaire monte à 50 degrés. Si l'on regarde maintenant ce qui se passe du côté du chauffage, ce graphique montre le processus de chauffage du domicile. Les barres verticales branclaires montrent les enclenchements de la pompe à chaleur pour produire l'eau chaude des radiateurs. La consigne de chauffe, qui est la courbe verte que l'on voit ici, est basée sur la température extérieure, qui est ici la courbe bleue, selon une équation qu'on appelle la courbe de chauffe et qui définit quelle doit être la température de retour de l'eau des radiateurs dans la pompe à chaleur. Donc, typiquement, on a dans le cas présent une courbe de chauffe dans laquelle on définit que l'eau des radiateurs doit être à 50 degrés au retour dans la pompe à chaleur si la température extérieure est de moins 20 degrés et elle sera de 20 degrés si la température extérieure est de plus 20 degrés. En plus, on abaisse cette température, vous le voyez ici, de nuit entre 21h30 et 5h du matin. La courbe rouge foncée montre l'évolution de la température de l'eau des radiateurs au sortir de la pompe à chaleur et la courbe magenta montre la température de l'eau revenant des radiateurs. Ces deux courbes oscillent, comme on le voit ici, entre 45 et 30 degrés. Examinons maintenant ce qui se passe du côté des sondes géothermiques. Ce graphique montre de plus près deux enclenchements de la pompe à chaleur, ici à gauche pour produire de l'eau chaude sanitaire et ici à droite pour chauffer le logement. La courbe bleue, ici en escalier, montre le débit de circulation de l'eau glycolée dans les sondes géothermiques qui se situe, ça se rapporte à l'axe de droite, entre 2000 et 4000 litres par heure. La courbe rouge foncée montre la température de l'eau arrivant du sous-sol à environ 9 degrés et la courbe magenta montre la température de l'eau retournée par la pompe à chaleur dans le sous-sol à environ 5 degrés. Donc c'est ces 4 degrés que l'on va chercher dans le sous-sol qui permettent de chauffer le logement. Notez qu'entre les enclenchements, entre cet enclenchement et celui-ci, ces courbes ne signifient pas grand-chose car l'eau qui est alors statique, la pompe à chaleur ne tournant pas, l'eau s'élève gentiment en température dans le local de la pompe à chaleur. Et finalement, sur ce dernier graphique, on montre sur une période de 6 jours par les barres verticales ici qui se rapportent à l'axe de gauche, le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe à chaleur par jour. Donc ici, on voit qu'au terme du 10 décembre, la pompe à chaleur a fonctionné environ 6 heures pour le chauffage et environ 30 minutes pour produire de l'eau chaude sanitaire. Les courbes qui se rapportent à l'axe de droite ici, graduées en kWh par jour, montrent la puissance calorifique retournée quotidiennement par la pompe à chaleur, en brun pour le chauffage, aux alentours de 110 kWh par jour, et en bleu pour la production d'eau chaude sanitaire, environ 15 kWh par jour. Terminons cette présentation par quelques photos. Ici à gauche, le processus de forage pour l'enfouissement des sondes que vous voyez ici. Au centre, les sondes, qui sont donc des tuyaux de diamètre 4 cm, et leur introduction ici dans le local, la pompe à chaleur. Et puis à droite, la pompe à chaleur. Non visible sur cette photo, le chauffe-eau est le vaste tampon du chauffage. Voilà, cette présentation est terminée. Je vous remercie pour votre attention.